Bonjour, comment allez-vous ? Aujourd'hui, nous allons rédiger ensemble un texte en français. Ce modèle correspond à l'évaluation officielle du TCF, le test des connaissances du français. Ici, je vous ai pris un modèle relativement récent qui date de 2022. Ce texte est composé des trois tâches qui correspondent à la partie des productions écrites. Donc, on a la tâche 1 qui correspond à peu près au niveau A1, voire A2. La tâche 2 qui correspond au niveau A2, voire B1. Et la tâche 3 qui correspond au niveau B1, voire B2. Bien évidemment, il y a toute une consigne qu'il faut respecter. Et votre résultat final dépend du respect à la consigne. De la bonne utilisation de la grammaire française, ainsi que le vocabulaire et bien évidemment, le respect aux structures de la langue. Et bien, avant de commencer, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager avec vos amis qui souhaitent également apprendre le français. Et très important, si possible, je vous invite à devenir membre de la chaîne et encourager mon travail. Tout d'abord, on va faire la tâche 1, le premier texte. Ici, il y a déjà une information très importante. Il y a 60 mots minimum et 120 mots maximum. C'est-à-dire qu'il faut respecter cette quantité de mots. Minimum 60, maximum 120. Un mot est tout ce qui existe entre deux espaces en blanc. 60 ici, c'est considéré. Bien, c'est un nombre, oui, d'accord. Mais ce numéro-là, donc, il est entre deux espaces en blanc, c'est un mot. Vaux, c'est un mot. D'arrivée, vous voyez qu'il y a l'apostrophe ? Il n'y a rien entre les deux, donc ici, c'est juste un mot. Donc, pensez à ça, pourquoi ? Parce qu'à la fin, il faut compter les nombres de mots et de l'écrire à la fin. Ça fait partie de la consigne. Bien, on va commencer avec ce qui le texte nous propose. Vous venez d'arriver en France, vous êtes à l'aéroport. Votre valise n'est pas arrivée. Au bureau d'accueil, l'employé vous donne une fiche à compléter. Indiquez comment est votre valise et racontez comment vous l'avez perdue. Donc ici, il faut donner plusieurs informations. La première, les informations qui concernent la description de la valise. Donc ici, c'est pour vérifier notre vocabulaire par rapport à ce domaine. Et ensuite, indiquez comment on a perdu cette valise, c'est-à-dire raconter un fait au passé. D'accord ? On va commencer donc ici. Vous voyez que c'est une fiche d'informations, mais ce n'est pas au format d'un formulaire commun. Par exemple, je n'ai pas besoin de dire mon nom est, mon prénom. Si nécessaire, je pourrais ajouter ces informations, oui. Mais ici, c'est plutôt, comme il y a notre signature à la fin, donc ça nous laisse prédire que ces informations seront déjà prises à la fin. Ok ? Donc, on commence. On va commencer par la description de la valise. Donc, ma valise est grande, je pourrais dire est petite, est moyenne. Ici, c'est par rapport à la taille. Des couleurs. Oula ! Vous avez vu ce que je viens de faire ? J'étais en train d'écrire et de regarder l'écran en même temps. Et ici, j'étais en train de dépasser la ligne pointillée. Ça, c'est super important. Si ça vous arrive, c'est ce que vous pouvez faire. Vous pouvez barrer, simplement. Très simplement, hein. Juste ça, vous n'allez pas barrer n'importe comment. Ou alors, si ça dépasse une fois, de toute façon, je serai pénalisée là. Mais il faut faire attention, pourquoi ? Parce qu'il y a la ligne pointillée. Oui, c'est difficile quand on écrit et qu'on regarde l'écran en même temps. Mais voilà, c'est juste pour vous illustrer, donc, que je dois faire attention à la ligne pointillée. Donc, deux. Couleur De couleur Valise, c'est féminin. Donc, la couleur, quelle est la couleur ? Noire. Couleur aussi, c'est un mot féminin. Avec Des roues, c'est-à-dire que ma petite valise, il y a des roues. Donc, des roues Dorée. Ici, si jamais, vous pouvez aussi commencer à compter la quantité de mots, OK ? Donc, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze. Vous voyez que la première et deuxième ligne, j'ai cinq mots à peu près. Donc, je sais à peu près combien de mots j'aurais pour chaque ligne. Comme ça, je peux faire un petit calcul de combien de mots j'aurais à la fin. Donc, ma valise est grande de couleur noire avec des roues dorées et une poignée et une poignée bleue. Attention, bleu, c'est féminin. Bleu, accord féminin. Roues, pluriel, féminin. Dorées, pluriel, féminin. OK ? Donc, Il y a Il y a Une Étiquette Avec Mon nom Et Mon adresse Ah, mais adresse, c'est un mot féminin. Oui, mais les mots commencent par une voyelle. Donc, j'utilise le possessif masculin. Donc, il y a une étiquette avec mon nom et mon adresse. C'est-à-dire que si ma valise, c'est la trouver, donc c'est plus facile d'arriver jusqu'à moi. Ici, on a fait donc mon premier paragraphe. Je peux m'arrêter là. Qu'est-ce que je vous invite à faire ? Normalement, le TCF, on le passe sur un ordinateur. Donc, c'est plus facile de calculer la quantité de mots. Très important, faites attention au ton, car les trois tâches, il y a un ton maximal. Donc, si vous perdez trop de temps par rapport à la première tâche, quand vous arriverez à la troisième tâche, qui est le texte le plus grand et le plus difficile, normalement, vous aurez moins de temps. Donc, pensez à ça. C'est pour ça que, normalement, faire un brouillon, ce n'est pas trop recommandé dans ces cas-là. Ah, mais ici, j'ai besoin de barrer un mot ou quelque chose comme ça. Si ça arrive une ou deux fois, vous êtes pénalisé, mais pas trop lourdement. Donc, ça peut passer tranquillement, OK ? Vous n'allez pas perdre trop de points par rapport à ça. Par contre, évitez de rassurer votre copie ou alors de... Si c'est sur l'ordi, vous n'aurez pas ces soucis-là, d'accord ? Donc, pourquoi ? Parce qu'il faut juste effacer et continuer. Si c'est sur le papier, donc évitez d'avoir trop de mots barrés sur votre copie. Donc, il faut soigner la copie aussi. Bon, on continue. Le deuxième paragraphe, je peux continuer ici, tout devant, il n'y a pas de souci, mais là, je vais continuer à la ligne. Donc, à l'aéroport, ici, je montre bien que je sais où je suis, parce que vous êtes à l'aéroport. Donc, je donne cette précision de lieu. Donc, à l'aéroport, je vais approcher un petit peu pour que vous puissiez bien voir. À l'aéroport, j'ai pris l'avion. Donc, j'ai pris, pas assez, parce que je raconte quelque chose, pour venir, venir où ? Donc, vous venez d'arriver en France. Donc, pour venir en France, il faut que mon texte, il soit d'accord avec ma consigne. Donc, à l'aéroport, j'ai pris l'avion pour venir en France, mais, opposition, con. Attention à la ligne en pointillé. Je suis arrivée, moi, je suis une femme, donc, arrivée, je fais l'accord au féminin. Mais, quand je suis arrivée dans la zone des bagages, ma valise n'était ma valise, donc, elle, accord à la troisième personne, ici, à l'imparfait, ma valise n'était pas là, là-haut, donc, dans la zone de bagage. Donc, j'ai attendu, j'ai attendu, ici, je ne fais pas d'accord, pourquoi ? Parce que c'est l'auxiliaire, avoir, donc, j'ai attendu, l'enton. Ici, je peux utiliser le mais, à nouveau, je viens d'utiliser le mais, donc, je montre que je connais bien, donc, le vocabulaire, donc, pourtant, c'est un synonyme, pourtant, elle, elle a quoi ? La valise n'est jamais arrivée. La valise, c'est féminin aussi, donc, l'accord au féminin, ça, c'est important. Donc, ici, je fais l'accord avec la première personne, ici, à la troisième personne du singulier. Donc, ici, je décris déjà ma valise et je raconte comme je l'ai perdue. Maintenant, je vais donner mon impression par rapport à ça. Pourquoi ? Parce que là, j'ajoute le côté plus personnel. Donc, je peux ajouter, je pense, je crois, j'imagine, donc, c'est le cas, je pense que ma valise je pense que ma valise a été envoyée, ici, très, très, très important, été, je ne fais pas l'accord parce que c'est l'auxiliaire à voir, mais envoyer, c'est par rapport à ma valise, donc, envoyer, prends la marque du féminin. Donc, je pense que ma valise a été envoyée dans un autre avion, c'est que je pense, pourquoi ? Parce que ma valise n'est pas là. Donc, dans un autre avion, attention à la ligne pointillée, où qu'elle est conservée ma valise, accord avec être, eau, féminin, dans l'aéroport de deux parts, c'est-à-dire d'où je suis partie, de deux parts. Je me ré, ici, les conditionnels, je me ré, conditionnels avec s, je me ré beaucoup, je me ré beaucoup, la récupérer, la récupérer, récupérer quoi ? La valise, donc ici, ça montre que je sais bien utiliser les compléments d'objets directs, la récupérer, pourquoi ? Car il y a des affaires importantes, importantes, pourquoi ? Parce qu'affaires, c'est un mot féminin, ici, au pluriel, donc féminin, pluriel, des affaires importantes des dons, donc des dons de la valise, des dons. Bon, vous voyez donc que je fais mon texte, il m'a resté encore de l'espace, j'ai prévu quelque chose autour de 5 mots, 80, 90 mots, et quand même le minimum, n'oubliez pas, il faut respecter, minimum 60, maximum 120 mots. Donc, on va relire le texte, donc, ma valise est grande, des couleurs noires avec des roues dorées et une poignée bleue. Il y a une étiquette avec mon nom et mon adresse. À l'aéroport, j'ai pris l'avion pour venir en France, mais quand je suis arrivée dans la zone de bagage, ma valise n'était pas là. J'ai entendu longtemps, pourtant, elle n'est jamais arrivée. Je pense que ma valise a été envoyée dans un autre avion ou qu'elle est conservée dans l'aéroport de départ. j'aimerais beaucoup la récupérer car il y a des affaires importantes dedans. Bon, je vais compter vite fait ici. Donc, je vous dis, il y a, en fait, ah, ici, je peux signer la signature qu'il nous demande, vous voyez, mais la plupart des temps, je vous rappelle, si vous faites sur l'ordi, ça, ce n'est pas nécessaire. Quand on a la copie, normalement, on doit être neutre, c'est-à-dire qu'on ne doit pas s'identifier. Donc, ici, si jamais, est-ce que ma consigne initiale nous demande, si elle a mis l'espace signature, c'est-à-dire qu'elle attend une signature. Donc, ici, je peux donner une signature quelconque. Donc, par exemple, RG, des roses gommesses, donc un R avec un G, comme ça, c'est une signature presque illisible, impossible de m'identifier. Donc, ce n'est pas ma vraie signature. Si je compte avec ma signature, il y a un total de 91 mots. Si je ne compte pas la signature, il y a 90 mots. Voilà, donc, on a respecté la quantité minimale, la quantité maximale et bien évidemment, on a respecté la consigne. Est-ce qu'il y a seulement ce modèle à respecter ? Non, il y a plusieurs façons de raconter une histoire. Il y a plusieurs façons d'écrire un texte. Ici, c'est juste un modèle et j'espère qu'il vous soit utile. OK ? Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de la partager avec vos amis. Pensez vraiment à devenir membre de la chaîne, ça m'aide énormément. Et bientôt, je vais vous partager la continuation de cette vidéo avec la tâche numéro 2 et après, la tâche 3. Merci beaucoup. Je vous invite à regarder les autres vidéos aussi qui sont disponibles et je vous dis à la prochaine. à la prochaine.